Top ! C'est parti ! Il semble possible que le mouvement le plus rapide entre deux points n'a pas lieu le long d'une ligne droite. C'est ainsi que Galilée formula au XVIIe siècle l'un des problèmes de physique les plus fascinants de l'histoire. Je suis la solution à ce problème et je suis difficile à prononcer. Mon nom vient du grec et signifie littéralement « intervalle de temps le plus court ». Des chercheurs parmi les plus importants de l'histoire se penchèrent sur moi, mais c'est Jacques Bernoulli qui me résolut le premier au XVIIe siècle. Je suis, je suis, je suis ! Aujourd'hui, on va vous parler d'un problème de physique qui a été étudié, entre autres, par Galilée, par Isaac Newton, peut-être le physicien le plus important de l'histoire, par Leibniz. Leibniz, c'était un polymath. Un polymath, c'est quelqu'un qui fait des contributions scientifiques dans plusieurs domaines. Leibniz, par exemple, il était hollandais et il avait travaillé et sur des mathématiques et sur de la philosophie, entre autres. Et les frères Bernoulli, alors les frères Bernoulli, ils ont fait des découvertes importantes en mathématiques. Bref, il y a beaucoup de grands cerveaux qui se sont penchés sur le problème suivant. Étant donné une bille sur une pente, quelle forme doit avoir la pente pour que la bille atteigne le plus rapidement possible un point donné en bas de la pente ? Alors, vous allez sûrement me répondre intuitivement, le chemin le plus court entre deux points, c'est une droite, donc la réponse, c'est une ligne droite. Eh bien, bravo ! Vous avez résolu ce problème très compliqué sur lequel Newton et Galilée se sont penchés, et à la semaine prochaine ! Non, je plaisante bien sûr, ce n'est pas la ligne droite le chemin le plus court pour qu'une bille atteigne le plus vite possible le bas d'une pente. Et pour étudier ce phénomène, on va utiliser notre comparateur de pentes. Voici notre comparateur de pentes. Il est tout simplement constitué de trois pentes qui ont trois formes différentes et des billes qui peuvent rouler sur ces pentes. Avec le comparateur de pentes, on a une réglette en bois. Cette réglette, elle va nous servir à faire partir les billes exactement en même temps, de sorte à ce qu'on puisse voir laquelle arrive en bas en premier. Vous êtes prêts ? Démonstration ! Alors, est-ce que vous avez vu quelle bille est arrivée en premier en bas ? Probablement pas ! Si vous vous rembobinez en arrière, peut-être que vous verrez image par image que la bille sur la ligne droite arrive clairement après les deux autres. Mais pour différencier les billes de ces deux pentes, il est impossible de le faire avec la vidéo qu'on vient de prendre. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un concept oublié de la méthodologie scientifique, mais pourtant ô combien important, la notion d'instrument de mesure. Les instruments de mesure, c'est souvent les grands laissés pour compte de l'histoire. Et pourtant, ils sont très importants. Par exemple, grâce à l'invention du microscope, Robert Hooke, en 1667, a découvert le concept de cellule, le fondement de la biologie moderne. Sans le microscope, ça aurait été impossible. En fait, souvent, les instruments de mesure nous permettent d'approcher des problèmes qui sont ouverts depuis longtemps, avec un autre angle, et donc de répondre à des questions dont on ne pouvait pas avoir la réponse auparavant. Et vous savez, en un sens, la notion d'instrument de mesure adapté, c'est un concept très important dans notre vie quotidienne. Pas que quand les chercheurs font des expériences farfelues dans leur laboratoire. Ici, le problème avec notre vidéo des billes qui roulent, c'est la fréquence des images. Si on avait fait plus d'images par seconde, on aurait pu visualiser au ralenti exactement quelles billes arrivent en premier. Eh bien, vous, dans votre vie quotidienne, mettons par exemple que vous ayez des plantes chez vous. Eh bien, si vous décidez de ne surveiller l'état de vos plantes qu'une seule fois par mois, eh bien, il sera peut-être trop tard quand vous découvrirez que votre plante est complètement desséchée, parce que vous n'avez pas surveillé assez fréquemment que votre plante était correctement hydratée. Alors, on ne va pas vous laisser mijoter plus longtemps, et on va vous montrer tout de suite ce que ça donne la course au ralenti. C'est parti ! Le vainqueur de cette course, c'est cette bille. La bille qui partait de la pente, qui est la plus raide au départ. Ce qu'il se passe en réalité, c'est que comme la pente est très raide au début, la bille prend plus de vitesse grâce à la gravité. Et même si son chemin est un petit peu plus long que par exemple la ligne droite, ça lui permet de prendre plus de vitesse, et donc d'arriver avant justement la ligne droite et même la deuxième pente. Mais figurez-vous que cette pente n'est même pas la meilleure solution au problème de la bille sur une pente. La meilleure solution, le bra-kisto-krone. Le bra-kisto-krone. C'est la courbe rouge là, à l'écran. Ce qui est fascinant avec cette pente, c'est qu'elle descend même en dessous de la destination pour prendre encore plus de vitesse. Et pourtant, c'est la solution optimale pour qu'une bille atteigne le plus rapidement un point situé en bas de la pente. Alors, comment on fait pour l'obtenir ce bra-kisto-krone ? Eh bien, le bra-kisto-krone, comme souvent, c'est une solution élégante à un problème donné. Le bra-kisto-krone, c'est ce qu'on appelle une cycloïde droite. Sous ce mot barbare se cache un concept simple à comprendre, et qu'on va vous expliquer avec un schéma. Voyez plutôt. Sur ce schéma, on place un point sur une roue, et on fait tourner la roue. Et le bra-kisto-krone, c'est le tracé du point sur cette roue quand on la fait rouler. Alors, le bra-kisto-krone, c'est un des premiers exemples de système dynamique contrôlé. Ça paraît compliqué, mais c'est simple à comprendre. Un système dynamique contrôlé, c'est tout simplement un phénomène physique qu'on a modélisé, ici les billes et les pentes, et qui dépend d'une variable. Ici, par exemple, on essaye d'estimer le moment auquel arrive la bille en fonction de la forme de la pente. Ici, à Enria, l'équipe MacTao travaille justement sur l'étude et l'optimisation des systèmes dynamiques contrôlés. Alors évidemment, l'équipe MacTao travaille sur des systèmes dynamiques plus compliqués qu'une bille sur une pente. Ça, ça a été résolu au XVIIe siècle. L'équipe MacTao, par exemple, travaille sur la trajectoire de satellites, de satellites innovants qu'on appelle des satellites à moteur ionique. Le truc avec ces satellites, c'est que leur moteur ionique consomme très peu d'énergie. Par contre, il est très lent de manipuler un satellite doté d'un moteur ionique. Pour tout dire, certaines manœuvres avec ce genre de satellite durent plusieurs mois. Il est donc très important d'étudier et d'optimiser autant que possible la trajectoire de ces systèmes dynamiques. Alors voilà, c'est ça la morale de la journée. Les instruments scientifiques, ne les négligez pas. Ils sont souvent les grands laissés pour compte de l'histoire, et pourtant, ils nous ont rendu bien des services. Par exemple, dans le cas du Bracistochrone, c'est utiliser un appareil performant qui nous permet de faire de bons ralentis, qui nous a permis de trouver le vainqueur de la course. A la prochaine !